Comment débuter dans l'immobilier ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à toutes celles et ceux qui souhaitent débuter dans l'immobilier, qui peut-être regardent mes vidéos, en regardent d'autres, regardent beaucoup de vidéos sur l'immobilier, commencent à s'intéresser au sujet. Vous êtes investisseur immobilier débutant, vous avez conscience qu'il vous faut effectivement créer des revenus passifs et vous allez vraiment chercher à générer des revenus alternatifs et vous commencez à vous intéresser au sujet de l'immobilier. Et je voudrais au travers de cette vidéo vous donner tous mes conseils. En un, ce qu'il faut retenir si vraiment vous débutez, vous vous intéressez à ce sujet, c'est qu'en premier, c'est une question de mindset. De toute manière, c'est à partir de là que généralement vous avez commencé à y réfléchir, parce que vous avez commencé à pivoter et à casser certaines barrières psychologiques qu'on vous a inculquées depuis toujours, qui étaient de le travail et la rémunération que vous avez est lié au temps que vous y passez. Plus vous travaillez longtemps, plus vous gagnez. Moins vous travaillez longtemps, moins vous gagnez. Du coup, depuis tout petit, on a cette barrière psychologique où déjà les revenus alternatifs, les revenus passifs, les revenus qui ne sont pas liés au travail, bon nombre d'entre nous. Et encore une fois, c'est normal, tout le monde au départ a été dans ce mindset-là. Il y a un certain blocage qui se fait parce qu'on n'arrive pas à comprendre, à percevoir que d'autres personnes créent des revenus alternatifs et passifs et on pense que c'est réservé qu'aux riches, qu'aux autres et donc que ce ne sera jamais pour nous. Donc déjà, ayez conscience que c'est possible et ça peut être pour vous. Ce n'est pas réservé à une élite. En fait, c'est tout l'inverse. La plupart du temps, on pense qu'ils sont riches, donc ils investissent dans l'immobilier. En fait, c'est juste l'inverse. C'est parce qu'ils ont investi dans l'immobilier qu'ils sont riches. Donc en un, c'est vraiment cette histoire de mindset. Si vous avez la possibilité de casser vraiment là-dessus vos barrières psychologiques, ça va déjà vous permettre de vous ouvrir à un autre monde pour voir que cette manière-là de penser est possible. Et c'est souvent ce qu'on voit, c'est que ceux qui vous empêchent, que ce soit dans votre entourage, dans votre famille, les différents commentaires que vous lisez qui par exemple vont contre ce que vous avez envie de faire, et bien généralement, c'est des personnes, on dit, qui ont le mindset cassé, qui ont cette barrière qui les empêchera de toute manière, elles, de passer cette marche supérieure. À partir du moment où vous avez déjà cette mentalité, c'est déjà une grosse partie qui est faite puisque vous savez qu'un autre chemin est possible, potentiellement en parallèle également au départ du salariat, de manière à créer votre propre voie et votre propre chemin. L'idée étant, tout le monde veut toujours tout de suite des résultats rapidement, l'idée étant que chaque jour, vous avancez et vous allez plus loin. Ensuite, vraiment le deuxième facteur, la deuxième clé qui est extrêmement importante de maîtriser, c'est de maîtriser et d'augmenter vos connaissances sur les matières financières. Il va vraiment falloir progresser en termes de financement. Il va falloir vous mettre à l'intérieur, dans la peau de votre banquier pour arriver à le comprendre, à comprendre ce qu'il veut, de manière à pouvoir être finançable et à pouvoir contracter un emprunt puisque c'est justement de cette manière que c'est ceux qui empruntent et ceux qui investissent deviennent riches et pas l'inverse, pas ceux qui sont riches qui investissent. Donc, vous allez devoir lever des fonds le maximum possible plus vous avancez. Donc, ça va vous demander d'avoir des connaissances solides en matière de financement. Je vous invite donc à regarder sur la chaîne d'autres vidéos puisqu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui traitent de la notion de financement et de comment obtenir une offre de prêt, en tout cas en tant que débutant et personne qui souhaite investir dans l'immobilier. Je vous félicite parce que vous avez le bon mindset pour pouvoir développer à vous une notion qui m'est chère et que j'ai appelée l'empire immobilier. Je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi, vous avez à un moment donné dû vraiment casser vos barrières mentales pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier, vous intéresser à ce sujet. Je vous invite à mettre vraiment en commentaire des astuces, des trucs qui vont aider l'intégralité de la communauté à passer la marche supérieure. Je suis sûr que tous ces conseils vont vous aider à débuter et vraiment félicitations si vous vous intéressez à ce sujet de l'investissement immobilier parce qu'il va vous ouvrir des perspectives formidables. Bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao !